Je me demande même d'ailleurs si les gens qui font des choses drôles, de l'humour sur YouTube ont envie forcément de changer de média et d'aller à la télévision. Ils n'en ont pas forcément besoin. Ils passent peut-être directement de YouTube à la scène et voire au cinéma après. Par exemple, dans la musique, moi je trouve que c'est assez incroyable. Moi qui faisais de la musique avant, je me rappelais, nous on prenait une cassette et on allait dans les maisons de disques. Là j'ai mon beau-fils, Luigi, que je salue, qui est un très bon musicien. Il a son morceau et sur Apple Music. Nous, on ne pouvait pas faire ça. Mais même le métier de directeur artistique a changé. Aujourd'hui, c'est des gens qui vont sur YouTube, qui regardent les vues et puis voilà. Mais c'est dingue. Et moi je trouve à la fois que le problème c'est qu'il y a de tout. Il y a du très très bon et forcément il y a du très mauvais. Il y a par exemple Mr. V, j'arrête de dire Ken V. Deux fois que je fais le lapsus, Mr. V qui joue dans Pamela Rose, c'est très drôle ces sketchs. Très très drôle. C'est un génie. C'est extraordinaire et il va très loin. Beaucoup plus loin que certains. Et il a une très grande longévité. Il est fort. Oui. C'est parti. C'est parti !